Bonjour à tous et bienvenue sur netprof.fr Aujourd'hui nous allons faire une petite leçon sur les verbes au présent de l'indicatif, les trois conjugations régulières italiennes, les verbes au présent de l'indicatif, les trois conjugations régulières italiennes. Allons voir un peu comment conjuguer les trois catégories principales de verbes en italien. Tout d'abord une liste de verbes réguliers girare, cantare, scrivere, dormire, prendere, mettere, parlare, partir, pagare, tornare. Leur signification en français est plutôt intuitive cantare, chanter, scrivere, écrire, dormire, bien sûr, prendere, prendre, mettere, mettre, parler, parlare, partir, pagare, ça veut dire payer. Mais attention, girare, ça veut dire tourner, girare. Pensez à sens giratoire en français par exemple, girare. Par contre, tornare en italien, ça veut dire retourner. Donc attention, en français, tourner en italien, girare. En français, retourner en italien, tornare. Ce qui distingue les verbes italiens, c'est les trois dernières lettres qui constituent la terminaison des verbes. Et les trois dernières lettres en italien forment trois catégories de verbes. Les verbes en are, la catégorie la plus nombreuse, la plus riche, are, ere, ire. Are, come per esempio mangiare, ascoltare, manger, écouter. Ere, come per esempio scendere, chiudere, descendre, fermer. Et la catégorie in ire, come per esempio aprire, ouvrir, dormire, dormir. Allora, vediamo, partendo da una frase, en partant d'une frase, vediamo come si coniugano questi verbi. Prenons la frase amare il mare e me la mer. Allora, io, io amo il mare. Tu ami il mare. Lui, ou bien lei, ama il mare. Je fais remarquer que il, lei, c'est aussi la forme de politesse en italien. Noi amiamo il mare. Voi amate il mare. Loro amano il mare. Questa è la prima coniugazione in italiano. Celle-là, c'est la première conjugaison en italien. Changeons de phrase avec un verbe de la deuxième conjugaison. prendere, prendere un tè. Io prendo un tè. Tu prendi un tè. Lui, ou bien lei, prende un tè. Noi prendiamo un tè. Voi prendete un tè. Loro prendono un tè. Ça, c'est la deuxième conjugaison en italien. Comme vous pouvez remarquer, io amo il mare. Io prendo un tè. Tu ami il mare. Tu prendi il tè. Noi amiamo il mare. Noi prendiamo il tè. Ça ne change pas. Passons à la troisième conjugaison. Dormire. Dormire al Ritz. Io dormo al Ritz. Tu dormi al Ritz. Vous voyez, ça ne change pas. Donc, io amo il mare. Io prendo un tè. Io dormo al Ritz. Ça ne change pas. Tu ami. Tu prendi. Tu dormi. Ça ne change pas. Lui dorme. Noi dormiamo al Ritz. Là aussi, ça ne change pas. Noi amiamo. Noi prendiamo. Noi dormiamo. Voi dormite al Ritz. Loro dormono al Ritz. Ça, c'est la troisième conjugaison. En italien, les verbes qui se terminent par ire. Dans cette catégorie, il y a une sous-catégorie, comme des verbes, par exemple, comme capire, où il y a une petite particularité. Et on ajoute trois petites lettres. On va voir. Capire tutto. Tout comprendre. Capire tutto. Tout comprendre. Io capisco tutto. Vous voyez ? On ajoute ces trois petites lettres. Io capisco. Donc, je ne dis pas io capo, mais io capisco. Tu capisci tutto. Lui, lei capisce tutto. Noi capiamo. Ça revient régulier. Voi capite tutto. Loro capiscono tutto. À nouveau, les trois lettres de io capisco. Tu capisci. Lui capisce. Loro capiscono. Il y a ce petit changement. Des verbes comme capire, il y en a un certain nombre, comme, par exemple, preferire. Donc, je dirais io preferisco. Tu preferisci. Ou bien des verbes comme finire. Finire. Alors, je dirais, je dis, io finisco. Tu finisci. Lui finisce. Etcetera. Allons voir la même chose, mais avec les trois verbes, cette fois, différents. Amare il mare. Prendere un tè. Dormire. Al riz. Io, on a dit, c'est toujours la même chose. Donc, io amo. Io prendo. Io dormo. Ça ne change pas. Tu, aussi, on a dit tu parli. Tu parli. Tu vends di tutto. Tu parti domani. Là aussi, avec le tu ne change pas. Ça se termina toujours par i. Ascoltare. Leggere molto. Sentire male. Ecouter. Lire beaucoup. Entendre mal. Lui. Lui, c'est quand on parle d'un homme, d'un masculin singulier. Lui. Lui, lui ascolta. Legge molto. Il lit beaucoup. Il entend mal. Lui sente male. Mais rappelez-vous. Lui, lei, c'est aussi la forme de politesse. Lei. Ce serait la troisième personne, comme au féminin, disons. Lei. Et à ce moment-là, si je dois dire, monsieur, vous voyagez seul. Je dois dire, signor Rossi, lei viaggia solo. Vous prenez un thé. Lei prende un thé. Vous ne dormez pas. Lei non riesce a dormire. Ou bien, lei non dorme. Encore. Abitare à Roma. Demander qualcosa. Demander quelque chose. Chiedere qualcosa. Ouvrir la fenêtre. Aprire la finestra. Conjugons le sujet «noi». Noi abitiamo. Noi chiediamo qualcosa. Noi apriamo la finestra. Ça ne change pas. Tornare presto. Retorner tôt. Fermer la porta. Chiudere la porta. Sortir à 18h. Uscire alle 6h. Alle 18h. Le sujet «voi». Voi tornate presto. Voi chiudete la porta. Voi uscite alle 18h. Et pour terminer. «Tourner à droite. Vivre à Rome. Suffrir beaucoup. Le sujet «e». 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 «Loro girano a destra. Il tourne à droite. «Il vive à Rome. Loro vivono a Roma. Il souffre beaucoup. Loro soffrono molto». Et donc, du coup, nous avons le cadre général, les trois conjugaisons régulières. Les sujets. «E». Et puis, nous avons les terminaisons. Pour le sujet «io». Il ne change pas. C'est toujours «o». «Io amo». «Io prendo». «Io dormo». «Io capisco». Le sujet «tu». C'est toujours par «i». «Tu ami il mare. Tu prendi un tè. Tu dormi al Ritz. Ou bien «tu capisci tutto». «Lui». Ça change deux fois. «Lui ama il mare. Prende un tè. Dorme al Ritz. Capisce tutto. «Noi». «Noi». Capiamo tutto». «Voi amate il mare. Prendete un tè. Dormite al Ritz. Ou bien «capite tutto». Et pour finir «loro». «Amano il mare. Prendono un tè. Dormono al Ritz. E capiscono tutto. Ils comprennent tout. Capiscono tutto». Bene. Ce petit cours se terminerà. La lezione est finita. Grazie per l'attenzione. Arrivederci. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.